BATIMAT, le salon professionnel de la construction, du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo, Portes de Versailles, sur BATIMATI Radio. Sur BATIMATI Radio, nous sommes toujours ici, à le parc des expositions, Portes de Versailles, pour vous faire vivre BATIMATI, avec une émission co-construite avec Construction 21, le média du bâtiment et de la ville durable. Construction 21, d'ailleurs, qui vient de lancer la 10e édition des Green Solutions Awards, un concours pour valoriser les différentes réalisations existantes, durables et réplicables, un concours qui récompense les projets de bâtiments, quartiers et infrastructures durables. Et pour en parler, en plateau, à mes côtés, Alexia Robin, bonjour. Bonjour. Alexia, vous êtes responsable de communication et événements à Construction 21, merci d'être présente. Et puis également avec nous, Nicolas Henry, bonjour. Bonjour. Chargé de projet Service Technique du Patrimoine, les Compagnons du Devoir et du Tour de France, et lauréat, d'ailleurs, du concours. Donc c'est super que vous soyez là. On va parler de votre expérience. Alexia, pour commencer, c'est quoi, finalement, très clairement, les Green Solutions Awards et surtout, quel type de projet sont récompensés chaque année ? Pour le savoir, il faut le vivre. Oui. C'est un concours qui est assez unique et qui récompense, comme vous l'avez dit, des bâtiments, des quartiers et des infrastructures durables, qui ont la particularité d'être livrés. Ce n'est pas des beaux projets sur le papier, c'est vraiment des projets qui existent, qui ont fait leur preuve, qui a aussi la particularité d'être à la fois national et international et qui s'appuie sur un gros réseau de partenaires aussi. C'est ça, le concours, c'est une aventure collective. C'est créer des synergies, créer des liens entre les professionnels et même aussi entre les étudiants qui participent au concours depuis 2018. Il y a trois types de projets, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bâtiments, quartiers, infrastructures et à l'intérieur de ces projets, on a différents types de prix qui sont remis. On en a 15 au niveau France, 11 au niveau international et qui permettent de spécifier un petit peu ces projets. Et donc cette année, c'est le dixième anniversaire ? Voilà, dixième édition. OK. Donc c'est bien parce que ça permet d'avoir du recul pour le coup et de savoir un petit peu, de s'intéresser, de savoir comment ça a évolué au fil du temps. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette évolution ? Beaucoup de choses. Déjà, on constate qu'il y a un nombre croissant de candidatures. C'est de moins en moins difficile de recruter les candidats. Tout le monde est conscient des enjeux. Et donc on a de plus en plus de candidats. Il y a aussi une plus grande qualité de projet. Les jurés nous le répètent chaque année. Ils disent le niveau a encore augmenté. Cette année aussi, on a un partenariat plus fort au niveau international avec un partenariat entre l'ADEME, le ministère de la Transition écologique et le programme des Nations Unies pour l'environnement, la globale ABC. Et donc ça, ça renforce le concours sur le plan international. Et puis depuis la COP 21, depuis 2015, on remet les prix au COP. Donc voilà, tout ça, ça contribue à la visibilité internationale. Oui, ça lui donne encore une plus grande visibilité, c'est clair. Nicolas, je rappelle que vous êtes chargé de projet Service Technique du Patrimoine chez les Compagnons du Devoir. Vous y êtes depuis combien de temps d'ailleurs chez les Compagnons ? Alors moi, j'ai commencé mon apprentissage chez les Compagnons, donc à l'âge de 15 ans. D'accord. Alors maintenant, je suis chef de projet chez les Compagnons du Devoir sur le service patrimoine. Mais ça va faire. Alors moi, j'ai fait mon tour de France. Je suis compagnon plombier. Oui. Voilà. Et maintenant, je m'occupe de toute la partie patrimoine des Compagnons du Devoir où on a à peu près maintenant 300 000 m² de patrimoine à gérer. On a nos maisons de compagnons, donc des ateliers, de la restauration pour nos jeunes et une partie hébergement. Est-ce qu'on peut rappeler comme ça très rapidement ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent les Compagnons. Mais le compagnonnage, c'est quoi très clairement ? Alors le compagnonnage, nous, notre particularité, on forme déjà cinq filières. Les plus connues, c'est bien sûr les filières du bâtiment, de l'industrie, mais on a aussi les filières des métiers du goût, etc. Et notre particularité, c'est qu'on va venir former des apprentis à ces métiers. Et ils vont pouvoir ensuite chez nous partir sur ce qu'on appelle le Tour de France. Le fameux Tour de France, et qui ne dure pas qu'un mois, comme pour le vélo, par exemple. Non, non, c'est un Tour de France complet. Alors c'est un parcours complet chez nous, c'est en moyenne 7 ans. On va changer chaque année de ville en ville, et on va apprendre notre métier dans différentes entreprises, différentes régions. Alors vous, Nicolas, vous avez fait combien de régions, combien de villes ? Moi j'ai fait cinq villes, et on a aussi une ville à l'étranger qui nous est obligatoire, entre guillemets. Ça fait partie du Tour de France aujourd'hui, on part une année à l'étranger. Moi je suis parti en Irlande, à Kilkenny, en Irlande, cultiver mon anglais. Et j'ai découvert aussi le métier de plombier, comment travailler. La partie un peu plus anglo-saxonne, sur la partie plomberie, chauffage. Et puis une mention spéciale aussi pour la ville de Quimper, on en parlait tout à l'heure en Irlande. Exactement. Vous êtes bien amusé, et puis vous avez passé du bon temps là-bas, et puis c'était bien j'imagine. Ça a été moi ma ville préférée, Quimper, la Bretagne. J'ai été saisi, alors moi je suis plus côté Bordeaux, Toulouse, Sud-Ouest, mais j'ai été saisi vraiment par l'accueil chaleureux des Bretons. J'ai passé vraiment une année tant sur la partie professionnelle que personnelle, vraiment très très excellente. Bon, vous êtes lauréat, je le disais, de cette année ? De cette année, oui. D'accord, ok. Qu'est-ce qui vous a plu d'abord dans le concours ? Qu'est-ce qui vous a déjà donné l'envie d'y participer ? Alors ce qui nous a donné envie déjà, c'est qu'on suit énormément les Constructions 21 depuis un bon moment. On a accueilli en 2019 la finale de Green Solutions Award, qui s'est déroulée dans nos locaux. Et ensuite, moi je représente la partie maîtrise d'ouvrage des compagnons du devoir, et on lit souvent les études de cas justement qui sont publiées sur Constructions 21, qui sont vraiment d'une vraie richesse. Donc on les suit, on les lit, et on s'est dit, cette année on a un projet qui est vraiment intéressant, qui sort du lot, et on s'est dit, on va le présenter. Alors justement, parlez-nous-en, c'est quoi ce projet ? Alors le projet, c'est la construction d'un centre de formation, donc d'un de nos CFA à Strasbourg. C'est un projet de 6500 m², c'est à peu près 13 millions d'euros de travaux, qui va venir former, c'est vraiment un outil pédagogique qui aujourd'hui forme 10 métiers. Et c'est vraiment un projet, aujourd'hui on a eu des ambitions très importantes dès le début du projet, dès la phase conception. Alors nous on est pris santé et confort, mais on a vraiment, en fait aujourd'hui, il faut vraiment mesurer qu'on est au cœur d'une transition numérique et énergétique, et nous on a inclus ces transitions-là au cœur de notre programme immobilier sur ce projet. Transition numérique au travers du BIM, notamment, et après la transition énergétique, alors peut-être qu'on va un peu développer par la suite, mais c'est par exemple un bâtiment qui n'est pas climatisé. Voilà, donc il y a vraiment plusieurs contours là-dessus, plusieurs exigences, plusieurs challenges, qu'on a réussis, et c'est pour ça qu'on a souhaité le présenter en étude de cas au plan de construction d'intérêt. Alors Nicolas, Alexia, vous pouvez répondre tous les deux à cette question-là, mais finalement, d'après vous, qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui a séduit dans ce projet-là, le jury qui a dû se prononcer ? Alors je ne suis pas censée dire ce qu'a dit le jury, mais je vais quand même donner quelques indés. Oui, quelques idées, oui. Bon, vous avez gagné le prix Santé et Confort, donc tout est un petit peu dit. Ils avaient beaucoup apprécié... Santé et Confort. Santé et Confort, oui. Ils avaient beaucoup apprécié l'attention qui avait été portée justement aux usagers. Je crois qu'il y avait une question de qualité de l'air importante, et qu'il y avait une contrainte en plus, parce que le centre est près d'une autoroute, si je ne dis pas. Tout à fait, oui, c'est ça. Et donc c'était quand même un gros défi de gérer cette qualité de l'air quand on est à proximité. Donc voilà, c'est ça qui avait beaucoup plu au jury, mais après il y avait eu d'autres aspects aussi qui avaient été intéressants. Tu en as un peu parlé aussi sur la partie BIM, ils avaient aimé l'utilisation du BIM dans le projet. Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence d'après vous ? Alors ce qui a fait la différence, je pense que c'est vraiment déjà l'exigence BIM, où on a eu vraiment de très beaux résultats, et ça a joint justement à la partie qualité d'air à l'intérieur du bâtiment, où dès la phase conception, en fait, on a modélisé le bâtiment, et on a simulé, en fait, grâce à la maquette numérique, on a pu simuler la diffusion des particules fines de l'autoroute vers le bâtiment. Et en fait, le bâtiment a été construit de manière à faire barrière à ces particules fines. On a construit à l'arrière du bâtiment un cœur d'îlot végétalisé, et on prend l'air neuf dans ce cœur d'îlot. Et l'air neuf est aussi filtré. Donc je pense que c'est vraiment tous ces défis qui ont peut-être plu, et ces défis qui se sont inscrits dans ces transitions numériques et énergétiques. Alors Alexia, l'an dernier, c'est un réseau de chaleur en Grande-Bretagne qui a remporté le Grand Prix après une crise des énergies marquantes, il faut bien le dire, en Europe. Les GSA sont-ils finalement ce qu'on pourrait appeler un miroir des préoccupations conjoncturelles ? Oui, et c'est ça qui est super intéressant dans le concours aussi, c'est qu'avec le grand nombre de participants, on en avait 219 l'édition dernière, sur tout un tas de pays, 18 la dernière fois, ça nous permet d'observer un peu les tendances de la construction durable. Quand je dis construction, c'est au sens large. Et ce, sur un tas de régions et de pays différents, on peut voir aussi, rien qu'en France, on avait 173 candidats, la différence et la variété des projets sur la région. Donc on a beaucoup de matériaux biosourcés sur le centre-val de Loire, on avait beaucoup de projets en réemploi sur les Hauts-de-France. C'est aussi intéressant de voir ça. On a de plus en plus d'écoles qui participent, parce que c'est un gros sujet, la rénovation des écoles. On a justement la notion de santé, de confort. Au début, c'était difficile de recruter des candidats dans cette catégorie. Maintenant, c'est de moins en moins compliqué d'office. Les candidats notent dans leur candidature l'attention portée aux usagers, que ce soit au confort thermique, visuel, acoustique, etc. D'autres, le low-tech aussi, qui commence à prendre de l'ampleur, le réemploi, la résilience. De plus en plus. De plus en plus, oui. Alors, cette édition aussi des Green Solutions Awards 2024-2025 se lie aux objectifs de la déclaration de Chaillot. Est-ce qu'on peut expliquer rapidement en quoi ça consiste, cette déclaration, et puis surtout, évidemment, le lien direct avec le concours ? Oui. Alors, la déclaration de Chaillot, en fait, elle est sortie à l'issue du Forum mondial Bâtiments et Climat, qui a eu lieu en mars 2024 à Paris, qui a accueilli 50 délégations internationales, qui a fait suite à la COP26 de Glasgow, puis à la COP28 l'année dernière, où l'idée, c'était de mettre le sujet du bâtiment au cœur des préoccupations. Et la déclaration de Chaillot, elle a 65 pays signataires. Actuellement, il y en aura seulement en plus. Et l'idée, c'était de dire, on va s'attarder, enfin, on va faire en sorte que les objectifs de la COP21 soient atteints, donc les objectifs de neutralité carbone, de résilience et d'adaptation. Donc voilà, c'est pousser ces objectifs. Et puis, justement, les Green Solutions Awards sont déjà des illustrations de projets qui intègrent ces objectifs, qui les mêmes atteignent. Et donc, il y en aura une distinction spéciale pour les projets qui remplissent les critères de la déclaration de Chaillot. Donc, par exemple, la notion de formation, l'appel à des énergies renouvelables, par exemple, ou des constructions bas carbone avec des prix abordables. Donc voilà, tous ces projets qui répondent déjà à la déclaration de Chaillot, ils auront une distinction un petit peu particulière cette année. Qu'est-ce que vous attendez, finalement, des futurs postulants, des futurs candidats à cette nouvelle édition ? Justement, qu'ils poussent au maximum les atouts qu'ils portent et qu'ils en parlent pour qu'on puisse les identifier comme répondant aux critères de la déclaration. On attend d'eux qu'ils soient durables. Ça, c'est la base du concours qui n'aient pas peur de montrer leur projet aussi. Certains, ils se freinent en disant « Mais oui, mais quand je vois les autres, nous, on n'est pas encore à la hauteur. » Et donc, ils se mettent des barrières. Sauf qu'en fait, il faut inspirer, il faut y aller, il faut mettre en relation. C'est le but du concours. Donc, qu'ils y aillent. Et après, le jury se décidera entre les projets. Ça, c'est les différents jurys qui auront la main là-dessus. Mais par contre, nous, on aura toujours la mission de mettre en valeur ce qui se fait, d'inspirer et qu'ils y aillent. J'invite aussi. Nous, on était dans cette optique-là. On s'est dit qu'on participe pour le sport, on va dire. Et on s'est retrouvés lauréats internationaux. Et c'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. Et puis, en termes de vitrine derrière, c'est juste hallucinant. Mais j'invite, il faut casser les barrières. Il faut y aller déjà pour partager, pour le plaisir. Et puis après, il peut y avoir de belles surprises au bout. C'est exactement ça. J'ai l'anecdote sympa d'un petit quartier en Bretagne, justement. La ZAC de la niche aux oiseaux. Donc un nom, en plus, très attractif. Ils avaient fait un partenariat avec la LPO. Il y avait une grande attention portée à la biodiversité. Et ils s'étaient dit, face au projet chinois... Donc ils étaient déjà qualifiés au niveau France. C'était pour l'international. Ils étaient, face au projet chinois, j'ai aucune chance. On est face à des gros, on est tout petits. Et en fait, ils ont remporté le prix. Au niveau international aussi, ils ont eu une remise des prix à la COP. C'est quand même très valorisant. C'est une reconnaissance pour eux. Donc ils ont exposé leur prix ensuite à une exposition locale. Donc voilà. Et puis derrière, c'est quand même, on ne va pas se mentir non plus, possiblement un accélérateur de carrière. Parce qu'avoir une telle vitrine comme ça, sur le CV, sur la carte de visite, ça en jette, non ? C'est sûr que c'est très sympathique. Puis ça permet surtout de partager les connaissances, les savoirs, les mises en application dans ce secteur du bâtiment aujourd'hui qui se réinvente complètement, qui est soumis de plus en plus à des réglementations très précises, très poussées. Ça permet justement, ce genre de concours, de mettre en avant peut-être des bonnes pratiques, des bons usages, des choses qui ont marché, des choses qui ont moins bien marché pour les reproduirent peut-être ailleurs. Alors vous attendez des projets qui traitent évidemment du changement climat, qui prennent ça en considération. Et la place de la rénovation là-dedans ? Elle est là, la place, on l'accorde. Mais justement, on voit, on parlait des tendances tout à l'heure, il y a de plus en plus de projets rénovation aussi. Dans le concours, ça augmente. Avant, on avait surtout du neuf, même côté quartier. Les opérations de renouvellement urbain, elles se sont inscrites. C'était assez partagé. On a deux prix, deux grands prix, qui font place à la rénovation. Donc le grand prix rénovation durable pour les bâtiments et le grand prix renouvellement urbain pour les quartiers. Donc il y a de quoi faire. Mais on en a de plus en plus. On continue les appels aux rénovations, mais on en a. Puisque vous lancez un appel, justement, comment est-ce qu'on fait pour soumettre son projet au Green Solutions Awards ? Il suffit de se rendre sur Construction 21, alors dépendant du pays où est situé le projet, avant le 10 février 2025. Donc voilà, il y a encore du temps pour candidater. On vient juste de lancer le concours, mais ça passe vite. Mais plus vous candidatez tôt, plus vous avez de la visibilité. On a les premiers candidats qui seront valorisés le 21 novembre 2024. D'accord. Donc il y a une deadline, quand même, pour transmettre son projet ? Oui, le 10 février 2025. Le 10 février 2025. OK, donc ça, c'est vraiment une date à retenir. Quelques mots aussi sur les personnes qui composent le jury, alors sans forcément donner de nom, mais les différentes spécialités qui sont représentées ? On a une belle variété de profils dans les jurys. C'est toujours un moment passionnant aussi de les écouter. On a des architectes, on a des institutionnels, on a des médias spécialisés, des BE, même des services communication ou marketing parfois, des économistes de la construction. C'est très riche et c'est ce qui rend les échanges intéressants. Je parlais de mettre en relation tout à l'heure le propre du concours aussi, c'est de faire interagir les différentes professions et que chacun apporte sa vision. Bien sûr. Et puis, je n'oublie pas le jury étudiant, encore une fois, qui a aussi sa voix. Donc, les futurs professionnels. Alors, à chaque jury, ses appétences, à chaque jury, ses compétences, à chaque jury aussi, ses convictions. Pour autant, est-ce qu'on peut parler quand même de quelques critères qui sont incontournables pour chaque jury, pour effectivement désigner tel ou tel lauréat ? Oui. Alors, je n'ai pas mentionné tout le monde dans le jury. Il y a aussi l'énergie, c'est en collectivité, mais il y en a beaucoup. Je ne pourrais pas citer tout le monde, mais on n'oublie personne dans la représentation. Sur les critères, il y en a quatre, incontournables. Après, ils peuvent, eux, en décider de plus. Mais on a justement le côté durable, bien sûr, puisque, encore une fois, c'est le propre du concours. Le côté réplicable, là encore, c'est primordial, puisque même s'ils ne peuvent pas forcément répliquer dans son ensemble les projets, il y a peut-être des solutions qui peuvent être piochées ici ou là, être adaptées selon les contraintes locales, régionales et par pays. On a le côté innovation aussi. Alors, quand je dis innovation, ça peut aussi être des techniques anciennes qui sont remises au goût du jour. Et le côté coût, puisqu'il faut que ce soit quand même abordable et pour montrer que faire du rap, ce n'est pas forcément plus cher, que ça peut être aussi même plus rentable à moyen, court, moyen, long terme. Donc voilà, ça, c'est les quatre gros critères du jury. Et après, des fois, ils en rajoutent eux-mêmes. Nicolas, est-ce que vous pourriez à nouveau candidater ? Tout à fait. C'est même dans les cartons. Il y a le droit, ça ? Oui, tant qu'il n'a pas déjà été lauréat, oui. D'accord. On va recandidater sur un projet qui est en cours de réalisation, qui est sur l'île, qui est justement un projet mix. Il y a une partie rénovation et une partie construction sur un même site. Donc on va présenter ce projet l'année prochaine, quand les constructions seront achevées. Oui, c'est-à-dire que vous avez le droit de candidater parce que vous concourez dans une autre catégorie, c'est ça ? Non, il faut juste que le lauréat, mais avec un autre projet, le même projet n'a pas le droit de recandidater pour essayer de tenter d'avoir un autre prix ou d'avoir un prix s'il n'en avait pas eu. Mais avec un autre projet, la participation est illimitée, je ne l'ai pas dit, mais on peut participer avec un ou plusieurs projets. D'accord. Justement, l'idée, c'est d'avoir un maximum d'exemples du monde entier, donc ne pas se limiter et montrer tous les types de projets. On a différents prix, low-tech, économie circulaire, climat chaud, rénovation, construction, infrastructure. Tout est représenté, même Smart Building qui revient. Donc l'idée, c'est de montrer une grande variété de projets. Donc nombre de candidatures illimitées. Et là, on retrouve évidemment toutes les explications sur le site Internet de Construction 21. Oui, et même sur le site Green Solutions. Et bien sûr, évidemment, qui est dédiée. Une dernière petite question, peut-être, quand même. Ici, on est à Batimat. Pour quelles raisons avoir choisi de lancer cette dixième édition, ici même ? Parce qu'on aime bien Batimat. Oui, et en dehors de ça ? Non, parce que c'est un carrefour qui réunit tout un tas de professionnels. Il y a du monde. Il y a encore différents types de profils. On a beaucoup de porteurs de projets dans les allées ou sur les stands. Donc l'idée, c'est d'essayer de les toucher tous, d'apporter ce côté durable aussi, qui est présent sur le salon, mais qu'on peut encore pousser. Et donc, voilà, le salon a une belle visibilité, une belle résonance, aussi à l'international. Et donc, c'est assez naturel de se lier à eux pour ce concours. C'est déjà la deuxième fois qu'on le lance sur Batimat. Nicolas, est-ce que le compagnon prend plaisir à être ici sur Batimat et pourquoi ? Énormément. On prend beaucoup de plaisir parce que déjà, ça permet de prendre un peu les tendances, de voir les innovations, de rencontrer les acteurs, les fournisseurs, les fabricants. C'est vraiment un rendez-vous incontournable, que ce soit pour un maître d'ouvrage, même un AMO, pour une entreprise, un artisan. C'est vraiment le point incontournable du monde du BTP. Un grand merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Bonne continuation. Cette émission a été co-préparée avec Construction 21. Et nous sommes là, toujours, jusqu'à demain, pour vous faire suivre Batimat sur l'antenne de Batiradio. Merci à vous et à très vite. Salut. Batimat, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles sur Batiradio. Sous-titrage Société Radio-Canada